Yo les gens c'est Bags HypnoVlog aujourd'hui et on parle de comment on fait tenir quelqu'un entre deux traiteaux comme si c'était une planche La catalepsie qu'est ce que c'est ? C'est une paralysie temporaire En hypnose on envoie des suggestions donc à l'inconscient et ce qui est assez intéressant à voir c'est que l'inconscient agit sur le corps L'esprit et le corps sont liés on le sait tous et quand on fait des gestes on pense pas aux gestes qu'on fait Enfin je peux me dire je vais attraper cet objet mais il y a des gestes auxquels on pense pas Par exemple si on me lance un truc et que j'ai le réflexe de me protéger je vais pas réfléchir consciemment à me dire Oula il faut que je me protège donc je mets les mains donc je sais pas quoi Tout ça c'est inconscient Ce qui veut dire que les deux parties principales de notre mental le conscient et l'inconscient gèrent toutes les deux nos gestes et donc notre corps Ce qu'on peut faire avec l'hypnose c'est envoyer une ou des suggestions qui vont dire à l'inconscient bloc par exemple telle partie du corps Ça peut être un bras tendu comme ça on suggère que le bras devient une barre de fer ou autre métaphore Et si l'inconscient accepte la suggestion ce qui est assez fou c'est que la personne peut se retrouver dans un état où consciemment elle voudrait bouger son bras Le plié par exemple et l'inconscient lui dit non Il dit non parce que c'est une barre de fer en fait mon bras le bras là donc je refuse qu'il Enfin il peut pas se plier c'est une barre de fer Et la catalepsie c'est un phénomène assez simple à mettre en place quand on commence à hypnotiser Et qui aide la personne hypnotisée à réaliser qu'elle est en état d'hypnose déjà Et la puissance un petit peu de l'inconscient sur le corps Et c'est très intéressant à pratiquer Je vous conseille d'aller voir des vidéos, de chercher des vidéos catalepsie, hypnose ou autre C'est assez fou et intéressant à voir parce que les personnes sont elles-mêmes surprises de ce que fait leur corps Parce qu'en fait on oublie complètement le fait que notre inconscient gère une énorme partie de nos mouvements et de notre corps Et rien que ça c'est un des premiers trucs qui m'a fasciné un petit peu dans l'hypnose Et qui m'a donné envie de m'intéresser à tout ça Parce que c'est de notre mental dont il s'agit C'est une partie qu'on connaît très mal qui est l'inconscient Mais tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes Et ça joue sur notre corps, sur notre manière de fonctionner dans le monde Tout n'est pas conscient Et on l'oublie beaucoup trop Alors c'est normal de l'oublier puisque le principe de l'inconscient c'est de ne pas être conscient Mais je pense qu'il faut se reconnecter à tout ça Et prendre conscience justement de l'importance de l'inconscient Ça peut paraître paradoxal comme idée Mais c'est très très vrai et je trouve très très important Je vous dis à demain pour une autre vidéo Prenez soin de vous Partagez celle-ci si elle vous a plu Partagez-en d'autres Commentez C'était Boggs Peace